Chère Malouine, chère Malouin, au nom du conseil municipal de Saint-Malo et en mon nom, je vous souhaite à tous une excellente année 2022. Qu'elle soit pleine de soleil et nous permettent ensemble de surmonter les épreuves et les doutes. Gardons un formidable élan d'optimisme et beaucoup d'énergie pour toujours aller de l'avant. Tous mes voeux de bonheur et de réussite pour vous et vos proches. Alors comme l'année dernière, hélas, nous ne pouvons pas nous retrouver pour les traditionnels voeux du maire et de la municipalité. L'année 2021 s'est achevée et elle n'a pas été celle du retour à la normale espérée. Nous n'avons pas pu organiser le repas de nos aînés. Nous ne l'avons pas annulée, mais repoussée à des jours meilleurs. Tout comme d'ailleurs les voeux. Nous reprogrammons une rencontre avec vous dès que nous le pourrons pour vous rencontrer, parler de l'avenir et prendre ce temps convivial qui nous manque tant. Ceci dit, pendant cette année 2021, nous avons tout de même pu avancer sur d'importants dossiers. Nous avons terminé le chantier de l'espace culturel lancé par l'équipe de Jean-Claude. Un hall qui va faire le lien entre la bibliothèque, les espaces dédiés à la musique et une extension de 80 places assises qui servira aux périscolaires et aux associations. Une salle de taille intermédiaire qui comble un manque pour notre commune. Lors de notre élection, nous avions mis la jeunesse comme sujet prioritaire. En cette année 2021, nous avons mis en place collégialement avec le foyer des jeunes et familles rurales un poste d'animateurs jeunes. Nous avons aussi redonné un coup de jeunes au local, qui désormais s'appelle Colorado. Les chantiers jeunes et le projet argent de poche complètent cette organisation tournée vers notre jeunesse, vers ceux qui portent l'avenir mal loin. Et parce que l'avenir se dessine le plus tôt possible, nous avons mis en place avec l'école et des intervenants compétents le passeport du civisme, citoyenneté et engagement individuel. Et puisque nous sommes toujours très heureux et très fiers des naissances de nos nouveaux petits malouins, nous nous sommes inscrits dans le projet une naissance un arbre. Chaque petite malouine ou petits malouins de 2021 ont vu leurs parents chausser deux bottes planter un arbre en leur nom. Sur un tout autre sujet, vous avez dû voir quelques changements visuels sur notre commune. Nous avons en effet débuté la réfection des végétaux de l'entrée de la commune en provenant de Saint-Laurent. Les nouvelles plantes ne vont pas tarder à prendre leur place. Et que dire du bâtiment de la Sérap' qui a tout bonnement disparu pour nous offrir un vaste terrain qui, demain, va être comblé par les logements qui nous manquent tant sur notre commune. Au niveau communication, vous avez découvert le nouveau bulletin municipal bi-annuel, le petit Malouin. Nous l'avons voulu plus respectueux de l'environnement, avec son papier recyclé et différent avec son format et ses sujets. Un petit dépoussiérage qui n'enlèvera jamais la qualité de ce qui se faisait avant. Le logo de la commune n'est pas en reste avec un changement radical de couleurs et d'écriture. Un logo plus en phase avec notre temps, beau, sobre et tourné vers l'avenir et surtout modulable en fonction de nos supports de communication. Un tout nouveau site, internet, va venir compléter ces changements de communication en début de cette année 2022. Malgré cette année 2021 particulière, il y a des choses quasi immuables à Saint-Malo et c'est tant mieux. Le festival de poupées a réussi à passer au-dessus de la crise sanitaire pour nous proposer une année exceptionnelle autant en organisation qu'en festivité. Bravo à toute l'association ! Le théâtre de Verdure est le lieu qui va voir cette année, le 8 mai, partir le FestiTrail. Un trail pionnier dans notre bocage avec plusieurs centaines de coureurs, dispatchés sur des parcours de 80, 59, 42, 25 et 12 kilomètres. Venez vivre le départ à 5 heures du matin, c'est juste magique ! L'équipe du camping municipal a réussi, au prix de gros efforts, à maintenir le bateau à flot. Et notre camping reste un fleuron de l'économie locale. Notre vallée, votre vallée, est toujours aussi belle même en hiver. L'équipe technique municipale passe le temps qu'il faut pour qu'elle soit, à l'image des Malouins, accueillante et luxuriante. Les petits lutins de Noël ont encore sévi cette année. Les décos ont poussé sur les parterres de la commune et le Père Noël est venu en calèche, pour le plaisir des petits et des grands qui les attendaient avec un vin chaud. En cette nouvelle année 2022, nous allons terminer les projets en cours et faire en sorte que nous retrouvions notre esprit de solidarité et de convivialité. Pour ça, je ne doute pas que l'anniversaire du festival va nous y aider, sans oublier bien sûr les événements organisés par les différentes associations. Nous allons aussi lancer le projet de la liaison 12 vers Poupée. Ce projet devait débuter en fin d'année 2021, mais a été malheureusement retardé par des LAA administratifs. Cela va rentrer dans l'ordre à n'en pas douter. Et bien d'autres sujets qui vont arriver et que nous allons prendre à bras le corps. Cette année va être aussi une année présidentielle. Je compte vraiment sur le civisme malouin pour venir voter. Dans cette période délicate, où notre société se délite, votre choix est très important et compte beaucoup. Vous allez aussi voir arriver chez vous les papiers pour le recensement et nos trois agents recenseurs. Vous les trouvez sur le petit malouin. Ce recensement est vital pour le dynamisme de notre commune et doit être au plus juste de la réalité. Je voulais remercier les associations qui ont fait le dos rond pour laisser passer cette crise et avec lesquelles nous avons toujours eu de très bonnes relations, même si souvent nous les avons restreintes. Remerciez aussi toute l'équipe municipale et les agents municipaux qui travaillent au quotidien pour le bien-être de vous tous. Enfin, je voulais surtout vous remercier, vous, les Malouins et les Malouins, simplement pour ce que vous êtes. Vers de nouveaux espoirs, de nouveaux défis, une très bonne année à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...